Musique Et bonjour à vous, ben là ce cas, on se retrouve Jean-Jacques Maynard, votre humble serviteur. Alors, hier, une petite vidéo, une petite vidéo de présentation de news de la température de Hearthstone et du jeu vidéo global. Vous m'avez tous dit en commentaire, évidemment, malheureusement vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied, vous m'avez dit, ben alors, le rachat par Microsoft de Blizzard. Voilà, effectivement, événement passionnant s'il en est, pour un peu que vous aimiez l'économie et le jeu vidéo, ce qui est absolument deux trucs vraiment top top ensemble. Mais je déconne pas, là je suis sérieux, il y a du pèse à se faire avec le jeu vidéo, croyez-moi. Parole de youtubeur, non je rigole, évidemment je rigole, parole de boursicoteur plutôt. Alors, aujourd'hui, une vidéo longue et chiante, non. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des conséquences du rachat de Microsoft, de Blizzard, Activision par le groupe Microsoft. Très rapidement, je vais vous dire ce que ça va faire, selon moi, selon mes prédictions, pour l'univers de Blizzard et in fine, bien sûr, pour l'univers Hearthstone qui nous concerne le plus. Mais la plupart d'entre vous seront également, je pense, plus ou moins des joueurs Overwatch, SC2, plein de trucs, il faut savoir que Blizzard, Activision, c'est énorme. On pense surtout à Blizzard, en fait, quand on pense Blizzard, Activision. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut surtout penser Activision. Blizzard, c'est la troisième roue du carrosse et au sens propre d'ailleurs, la cinquième roue en l'occurrence, mais c'est plutôt la troisième roue, en sachant que le groupe Activision, Blizzard, regroupe, accrochez-vous messieurs dames, Activision qui est grosso merdo Call of Duty. Bon, il y a plein d'autres trucs, mais grosso merdo, retenez le groupe Call of Jeux d'Abrutie, j'allais dire. Ensuite, Blizzard, World of Warcraft, vous connaissez. Et King, King, attention, King, ça ramène énormément de thunes. King, c'est Candy Crush et des groupes, des jeux mobiles. Ça ramène énormément d'argent, je vous ai déjà montré à l'époque le tableau, ça ramène beaucoup d'argent. Alors, quelles sont les conséquences ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le groupe Microsoft, vous connaissez tous Microsoft, à ne pas confondre avec Google, évidemment, c'est deux entités différentes, il y a des gens qui mélangent un peu, c'est pas le même groupe du tout. Vous avez donc Microsoft qui fait donc les softs pour ordinateurs et maintenant, toute une activité un petit peu dans plein de domaines, il faut le dire, c'est devenu une grosse, une énorme multinationale qui a racheté Activision Blizzard. Alors, Activision Blizzard, c'est bel et bien, comme je vous le dis, Activision Blizzard est king, en partie. Il faut savoir que ce studio possède également des licences dont vous n'auriez jamais cru, c'est un truc de fou. Il faut savoir que Activision Blizzard possède également, par exemple, Crash Bandicoot, notamment, et Candy Crush également, ça je vous ai dit. Crash Bandicoot, ça appartient à Activision Blizzard. Donc, vous voyez, c'est vraiment énormément de licences qui sont très populaires. Donc, Microsoft a racheté ceci en bourse, il y a maintenant trentaine d'heures peut-être, un truc comme ça, pour la somme de 70 milliards de dollars. Alors, quand on arrive à des sommes aussi élevées, c'est très difficile de se rendre compte qu'est-ce que ça représente, 70 milliards de dollars. Je vous ai donc présenté un petit tableau ici qui présente le PIB international brut, donc le produit international brut des pays, en fait, en milliards. Donc, ce sont des milliards, les sommes que vous voyez. Vous pouvez voir, par exemple, que le Guatemala part en produit, grosso merdo, je prends un énorme raccourci économique pour expliquer les choses simplement, 78 milliards. Donc, ça veut dire que racheter Activision, c'est racheter toute la production du Guatemala pendant un an. C'est aussi simple que ça. Mais tout, 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 tout. L'agriculteur, l'agriculture, les bijoux, le fioul, les pierres précieuses, tout, les prostituées, l'alcool, les vêtements, tu achètes tout, tu vois, pendant un an. Tout ce qu'un pays peut produire. Voilà ce que c'est, en fait, le PIB d'un pays. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir que tu peux racheter pendant deux ans la production de la Lettonie, par exemple, à la place de Blizzard. Bon, moi, ça me fait quand même bien rigoler. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, évidemment, rassurez-vous, nous, en tant que riches occidentales, bien évidemment, nous avons un PIB de bâtard, n'ayons pas peur des mots, qui s'agit de 2775 milliards de dollars. Ça vous donnera juste un petit peu le tournis de vous dire que les États-Unis ont 10 fois plus de PIB que la France. Ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien, évidemment. Ça fait toujours plaisir de se dire également que l'Union européenne en a moins que les États-Unis, alors que c'est un assemblement de plein de pays assez fort économiquement, individuellement. Bref, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. Ça vous donne un petit peu plus une idée du gigantisme de la surpuissance de Blizzard, d'accord ? Quelles vont être les conséquences à long et à court terme ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. On veut savoir si Earthstone va être en danger. Alors, je vais vous en parler très rapidement. Vous allez voir, on peut commencer rapidement par voir le coût en bourse de Blizzard. Alors, il faut savoir que depuis l'Activision, depuis l'annonce du rachat par Microsoft, l'Action Activision Blizzard a bondi de, il me semble que c'est, accrochez-vous messieurs-là, 27%. C'est-à-dire que si avant vous aviez, donc c'était il y a 30 heures, si avant vous aviez 1 000 euros d'Action Blizzard, maintenant vous avez 1 270 euros. Donc, si vous aviez 100 000 euros d'Action Blizzard, en 30 heures vous avez gagné 27 000 euros. C'est aussi simple que ça. Vous enlevez les commissions de courtage qui sont très légères, voire même inexistantes à partir d'un certain portefeuille. C'est colossal. Autrement dit, si vous êtes blindé ou si vous avez des parents blindés, pensez à acheter de l'Action Activision Blizzard. Eh oui, mes amis ! Alors, ça c'est assez peu parlant, le coût de l'Activision qui monte. Si le coût de l'Action monte, ça veut dire que ça sent très bon. Rassurez-vous, c'est là que je voulais en venir. Si vous aviez peur pour les studios Blizzard, pour vos jeux préférés, etc., sachez que c'est tout le contraire. Au contraire, ça sent extrêmement bon. C'est une excellente nouvelle, que ce soit clair. C'est une excellente nouvelle. Vraiment, vraiment, vraiment. Blizzard était complètement enlisé dans ses problèmes de harcèlement, etc. Et en fait, quoi de mieux que pour ressortir d'un problème de harcèlement, que de changer de patron ? Je vous donne un exemple. Vous avez un bar, vous y allez. Il y a des problèmes de mecs qui ont tripoté des filles ou des trucs pas clairs dans ce goût-là. Eh bien, le bar, clac, il se fait racheter. Nouveau concept. Ah, tu ne peux pas en vouloir au nouveau patron. Le nouveau patron, ce n'est pas de sa faute. Si avant, il y avait des problèmes de harcèlement, maintenant, c'est un nouveau patron. C'est différent, c'est tout neuf. Hop, on repart du bon pied. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, sachez que la bourse ne ment que très rarement. L'argent ne ment pas, mes amis. Globalement, s'il y a de l'argent, c'est qu'il y a une raison. Alors évidemment, c'est un proverbe un petit peu simple, un petit peu simplet. Je présente les choses simplement. Et pourquoi est-ce que la bourse se montre ? Parce qu'en bourse, globalement, et en économie assez, plus ça monte, plus c'est gros, plus c'est bon. Alors ça va vous faire rire, mais c'est la vérité, tout simplement. Plus un groupe est gros, plus il est puissant. Je vais vous donner un exemple pourquoi, évidemment, plus vous êtes gros, c'est différent d'une petite supérette au coin de la rue. Je vous donne un exemple. Si vous êtes Activision Blizzard et qu'il y a un de vos jeux vidéo qui se casse la gueule complètement, parce qu'on découvre que dans Hearthstone, il y a du contenu raciste ou je ne sais pas quoi. Vraiment, tu vois, le truc, wow, il y a un développeur qui a mis une blague complètement raciste ou je ne sais pas quoi dans le truc. Ça flingue complètement le jeu. Ça meurt. Bah, c'est pas grave. Parce que Blizzard a 100 jeux différents. Alors, ça ne va pas lui faire plaisir, mais ça ira. Prenez une supérette de quartier. Il s'avère que, bah, pas de bol, il y a le feu dans la maison d'à côté ou il y a de l'amiante à côté. Donc, on ne peut plus venir dans ce quartier-là. Et bah voilà, la supérette, elle est baisée. C'est fini. Vous comprenez ? Plus c'est gros, plus ça tient le coup. Et là, pourquoi l'Activision Blizzard, l'action a monté ? Simplement parce que ça a été racheté par Microsoft. Microsoft qui est, vous le savez, un géant à l'échelle mondiale. Microsoft, c'est, je crois de mémoire, la troisième plus grande société du monde. Attention. Autant vous dire que pour faire trembler Microsoft, vous pouvez vous lever tôt. Vous pouvez vous lever très, très, très tôt. Microsoft, vous allez encore en bouffer pendant un bon moment. Microsoft et Google et Amazon, c'est là pour un très, 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 très gros moment. D'accord ? Surtout que, bon, je ne vais pas m'étendre parce que sinon la vidéo va être très complexe. Mais j'aimerais vous représenter à quel point vous devez savoir comme ces sociétés sont puissantes et possèdent la moitié du monde. Il faut se rendre compte. Je vais vous donner un exemple. Amazon, vous connaissez le groupe Amazon qui est quand même le plus grand vendeur en ligne. Avec AliExpress, notamment, il me semble qu'AliExpress pour l'Asie est très puissant. Mais pour le coup, Amazon possède Twitch. Je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est tout con. Twitch, plateforme de streaming ouf, 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 ça appartient à Amazon. Si vous prenez Google, Google possède YouTube. YouTube, qui est quand même la première plateforme, il faut le dire. Possède également, sauf frère de ma part, j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que Google, c'est également Facebook. Mais j'ai peur de dire une bêtise. Je ne vais pas trop m'avancer. Facebook, par exemple, ça j'en suis sûr, possède également Instagram. Rendez-vous compte, quoi. Tout ça, ça tient sur 4-5 sociétés, en fait. Le monde tient là-dessus, très clairement. Donc là, je vous ai juste préparé l'Activision Blizzard. Comme vous pouvez le voir, on tape des petits 27%. C'était 27, c'est un peu arrondi. Maintenant, c'est 26. Bon, c'est du délire, c'est du délire. 26% d'augmentation en bourse, c'est pfff, laisse tomber. Pas de bol, moi, je n'avais pas d'action chez Blizzard. J'avais des actions chez CD Projekt. Donc, CD Projekt, si vous ne connaissez pas, c'est pour vous donner un ordre d'idée, pour vous faire comparer la monstruosité de Blizzard par rapport à un autre studio. CD Projekt, c'est ceux qui ont donc créé les excellents jeux. C'est un très grand studio, un studio polonais, comme vous pouvez le voir. CD Projekt essaye, c'est The Witcher. The Witcher, The Witcher, The Witcher, du lourd, du très très gros. Et c'est également, ça on le sait moins, la plateforme de vente de jeux vidéo en ligne. Tout comme il existe Blizzard, Battle.net, etc. Eh bien, GOG, vous connaissez GOG, GOG. Eh bien, mine de rien, ça, ça appartient à CD Projekt. Eh oui, mes amis, il faut le savoir, ce n'est pas si tant que ça un petit groupe, tu vois. Donc, c'est quand même un groupe assez puissant. Et je vous ai donné un ordre d'idée, un ordre de grandeur, encore une fois, comme je vous ai montré ici avec le PIB. CD Projekt, c'est 194. 194, alors, excusez-moi, amis polonais, je ne sais pas ce que c'est, PLN, je ne sais pas, je pense que c'est des couronnes, je ne vais pas dire de bêtises, je ne connais pas. Sachez qu'en euros, ça fait 42 euros. Donc là, vous vous dites, ah, mais attends, putain, Activision, c'est 82, et le petit studio qui a fait truc, c'est 42 euros. C'est pas mal, en plus, là, c'est en dollars, donc ça fait moins que ça en euros, tu vois. Tu te dis, putain, c'est moins de la moitié, tu vois. Enfin, c'est un peu plus de la moitié, ce n'est pas si dégueu, quand même. Non, attention, en bourse, ça ne fonctionne pas comme ça. Ne vous faites pas avoir, vous regardez évidemment les participations qui sont le nombre total, ce faire de ma part, d'actions pour CD Projekt. Comme vous pouvez le voir, il y a 516 000 actions à 42 euros, et il y a chez Blizzard, à 82 dollars, il y en a 11 milliards d'actions, 11 milliards 62. Vous comprenez bien qu'on n'est pas sur le même rapport, d'accord ? On n'est pas sur le même rapport du tout. D'ailleurs, il n'y a pas, il y a 11 milliards, oh, j'ai un doute, là. Non, non, ça, c'est les transactions, peut-être. C'est les transactions, peut-être. Oh, j'ai un petit doute, j'ai un petit doute sur le... Non, le volume, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, sachez que, bon, de toute façon, c'est dans cet ordre-là. C'est de l'ordre d'à peu près... Combien il doit y en avoir, puisque ça a été racheté ? 80 milliards, il doit y avoir... Bon, puisque ça a été 70 milliards, il doit y avoir au cours de l'action. Ça doit être de l'ordre de, en réalité, 1 milliard, du coup, fois 82. En tout cas, il y en a beaucoup plus. En tout cas, il y en a beaucoup plus que chez CD Projekt. Vous pouvez me croire sur parole, d'accord ? Non, non, ça, c'est le volume. Ça, c'est le volume des dernières transactions. Donc, ce n'est pas la même chose. Pour moi, je n'ai pas le chiffre, je n'ai pas envie de scroller, je suis en pleine vidéo. Mais dans l'idée, sachez qu'il y a beaucoup plus d'actions chez Blizzard, très clairement. Alors, ensuite, quelles sont les conséquences ? Comme je vous l'ai dit, le coût d'Activision Blizzard monte, ce qui est très bon signe, en effet. Si Microsoft rachète, ils vont virer les méchants pas beaux, sortir de ce truc d'enlisement avec le harcèlement, repartir du bon pied. Comme Microsoft est pété de thunes, ils vont bien évidemment réinjecter de l'argent dans le studio, particulièrement Blizzard, qui fonctionne moins bien que les deux autres. Il faut savoir qu'Activision marche bien, King, ce n'est pas écrit, mais il y a King, King marche bien. Et Blizzard marche, ça continue de rapporter de l'argent, mais moins que les deux autres. Du coup, on sait que dans tous les cas, la bouée sera maintenue par Microsoft, qui ne peut de toute façon, c'est impossible, Microsoft ne peut pas se séparer de Blizzard. Ça n'est pas possible. En termes d'image, il faut bien vous rendre compte que ça serait catastrophique, vu l'image de la communauté, vu la puissance des geeks en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Si Microsoft décidait de dire publiquement, on se sépare des jeux Blizzard, c'est-à-dire on les laisse couler parce qu'ils rapportent moins d'argent que les deux autres, ça serait juste catastrophique en bourse comme conséquence économique. Ça serait catastrophique. Ils ne peuvent pas. En fait, Blizzard sert de justification à faire de l'argent avec Activision et King. Il faut le savoir, c'est vraiment comme ça que ça marche. Il en est de même pour CD Projekt. Tous les jeux vidéo font ça. Tous les développeurs de jeux vidéo font ça. Ils ont un ou deux jeux vidéo qui sont vraiment qualitatifs. Le reste, c'est plus ou moins de la merde commercial. Et en fait, ils justifient, grâce à ces studios qui sont bien, ils justifient le fait d'être un beau studio avec une belle image. Et à côté, ils font pas mal de fric en faisant de la merde. C'est le cas, par exemple, avec GOG, ici, chez CD Projekt, et le dernier Cyberpunk qui a été sorti beaucoup trop tôt, notamment. Vous le savez, Cyberpunk qui a été une catastrophe. Notez que malgré ça, le coût de CD Projekt remonte. CD Projekt a perdu beaucoup d'argent avec Cyberpunk, mais ça remonte. Allez, question suivante, j'espère que ça vous aura pas trop barbé, mais moi, ça me passionne. Alors, évidemment, en termes de conséquences, quelles sont-elles ? On va mettre ça sur le côté, on met ça sur le tapis. Blizzard, Activision, nos jeux vidéo, ce qui nous concerne, nous, toi et moi, pour la chaîne, etc. C'est cool, ça sent bon, ok ? On peut partir là-dessus, honnêtement, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Par contre, phénomène incroyable, et là, je digresse complètement. Vous allez me dire, mais what the fuck, tu nous casses les couilles avec ça ? Ça n'a rien à voir, espèce d'escroc. Eh bien, sachez que Sony se casse la gueule. Et ça, c'est un truc de ouf. Par exemple, 11 pour 12%, 13% à la bourse, c'est énorme. Si vous aviez 100 000 euros, vous n'en avez plus que 90 000, voire même moins, vous en avez 88 000. Non, en vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais dans l'idée, vous avez compris, 90 000, vous n'avez pas à m'emmerder, j'arrondis un petit peu. C'est colossal, c'est colossal comme chute. Sachez que Sony, c'est un groupe ultra puissant aussi. Eh bien, pourquoi est-ce que Sony chute ? Eh bien, c'est tout simple, la bourse, mes amis, c'est comme une baston en cours de récréation, c'est aussi simple que ça. Avant, vous aviez Blizzard, qui était un petit gros, bien musclé, qui attendait dans le coin. Et vous aviez Sony, qui était un petit gros, bien musclé, qui attendait dans le coin. Sauf que, eh oui, il s'avère que d'un coup, Blizzard, qui était un solitaire, et donc s'est trouvé un clan, un gang encore plus vénère, voilà, il est devenu plus gros, plus méchant. Et donc, bah, qui perd dans la récréation maintenant ? Eh oui, et c'est comme ça que ça fonctionne la bourse, tout simplement. Là où avant, vous aviez deux grands groupes qui se regardaient plus ou moins dans le blanc des yeux, parce qu'ils sont concurrents, Blizzard, Activision et Sony, ce sont des concurrents, ne croyez pas le contraire. Ce sont bel et bien des concurrents. Peu importe qu'ils aient peu ou pas de plateformes qui s'entretouchent, même si d'abord, ce n'est pas le cas, ils ont des plateformes qui s'entretouchent, ça n'empêche qu'ils sont des concurrents. Parce que Blizzard, son but, c'est de vous donner envie de jouer sur téléphone mobile, et sur PC, par exemple, notamment. Là où Sony, c'est de jouer sur PlayStation. Donc, vous voyez, ils sont quand même concurrents, c'est le même secteur. Vous voyez, ce n'est pas parce que les films d'auteur, ce n'est pas la même chose que les films comiques, qu'ils ne sont pas concurrents. Ils sont quand même concurrents. Les deux vont au cinéma, les deux consomment du contenu audiovisuel. Bref, vous l'avez compris. Maintenant, le plus puissant de la récréation, eh ben maintenant, c'est Blizzard qui a un peu retourné sa veste pour devenir un clan avec Microsoft, et Sony se retrouve tout petit. Eh oui ! Et là, vous allez dire, mais ta métaphore, elle pue la merde. Et vous avez tort, évidemment. Bien sûr que vous avez tort. C'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui ai raison, c'est tout. Tout simplement parce que si Blizzard à Activision va chez Microsoft, Microsoft, c'est des PC. Mais ça n'est pas que des PC. Microsoft, c'est surtout Xbox. Et là, ça, c'est vraiment un putain de concurrent pour Sony avec sa PlayStation. Et c'est là que ça régale. Parce que qu'est-ce qu'ils ont annoncé, nos petits amis de chez maintenant, Microsoft, Activision, Blizzard, Bing ? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Eh bien, ils ont annoncé que les jeux Blizzard seraient disponibles sur le Xbox Game Pass, mes amis. Aussi simplement que ça, vous avez une Xbox, vous allez pouvoir jouer à Hearthstone. Eh bien voilà, ça régale. Et à Overwatch, vous allez jouer à SC2 avec votre manette, les gars. C'est comme ça maintenant, on n'a pas le temps. Autant vous dire que Sony se chie dessus, bien évidemment. Puisque je rappelle que, comment ça s'appelle, Activision, ça n'est pas que les jeux Blizzard. Il ne faut surtout pas penser Diablo, World of Warcraft, Overwatch. Tout ça, c'est minime. C'est une infime part. Il faut surtout penser Call of Duty, King Crush et toutes ces saloperies qui rapportent un max de peste. D'accord ? Sony est dans la merde. Ok ? Voilà, comme ça, vous savez. Bon, au niveau de Bobby Kotick, alors évidemment, Bobby Kotick, si vous ne le connaissez pas, il s'agit du PDG de Blizzard. Attention, un PDG n'est pas un possesseur de Blizzard, d'accord ? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un PDG, c'est un président directeur général. C'est un salarié, d'accord ? Donc en fait, il prend les décisions pour la société. C'est effectivement une forme de patron, de patronat. Mais il n'est pas forcément, il peut l'être, mais il n'est pas forcément, d'ailleurs c'est le cas de Robert Kotick, il ne possède pas la société. C'est très très important. C'est un salarié. Donc il peut être viré de sa propre société qu'il dirige, paradoxalement. Vous voyez, c'est très très important. Et c'est ce qui ne va pas se passer pour Robert Kotick. Robert Kotick, qui est un homme, à mon avis, qui est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. C'est vraiment très bizarre. Malgré tous les scandales, etc., etc., qui lui tombent sur la gueule, il reste en place. C'est vraiment très bizarre. Robert Kotick, pardon. Robert Kotick, à chaque fois on dit Bobby Kotick, mais c'est une impolitesse. Il s'appelle Robert Kotick, appelons-le par son nom, ne va pas se faire virer par Microsoft. Aussi incroyable que ça puisse être. Et là, vous vous demandez, pourquoi ? Parce que bien évidemment, quand vous avez une société qui fait du trafic de drogue ou qui fait des choses illégales, quelles qu'elles soient, en général, c'est sur le patron que ça tombe. C'est logique. C'est lui qui prend les décisions. Même si ce n'est pas toujours de sa faute. C'est quand même assez souvent, il a un peu les doigts dedans. Eh bien, il ne se fait pas virer. Pourquoi ? Parce que la personne qui va décider s'il se fait virer, eh bien, n'est pas une personne. C'est un conseil d'administration, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui possèdent des actions chez Blizzard. C'est-à-dire particulièrement les 3-4 gros ports qui possèdent la moitié d'Activision Blizzard. C'est comme ça que ça se passe en bourse. Vous avez quelques actionnaires qu'on appelle majoritaires. Un actionnaire majoritaire, ce n'est pas exactement ça. Mais des gens qui possèdent beaucoup de parts, qui sont représentés en un conseil qui est souvent 10-15 personnes qui possèdent la majorité des parts d'une société, eux font un vote pour décider si Robert Kotick doit partir ou pas. Eh bien, tout simplement, Robert Kotick ne se fait pas virer. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a un parti pris. Robert Kotick, en rognant notamment sur le budget d'Activision Blizzard, par exemple, quand ils ont fermé, parce que sachez qu'ils ont fermé, ces enculés, les studios de Blizzard en France. Il n'y a plus de studios Blizzard à Versailles. C'est fini, ça a été fermé par Économie d'Argent. Eh bien, tout simplement, en rognant de l'argent un petit peu partout sur l'Empire Blizzard, notamment en termes de développement et de qualité de jeu vidéo, il faut le reconnaître. Eh bien, Robert Kotick a fait gagner de l'argent aux actionnaires. Eh oui, parce que l'action Blizzard, malgré tous les événements qui s'est passé, l'action Blizzard, elle ne se porte pas dégueulasse. Alors certes, il y a eu des meilleurs moments, etc. Bon là, c'est sur très peu de temps, donc ne faites pas une idée sur ça. Ne pensez pas que ça, c'est sur des mois, ce n'est pas le cas, d'accord ? L'Activision Blizzard se porte globalement très bien, sachez-le. Malgré la polémique, etc., Blizzard, Activision, Blizzard, Activision, on va dire les deux en même temps, ça ramène de l'argent et Bobby Kotick fait son travail. Puisque son travail n'est pas de faire des bons jeux vidéo, son travail, c'est de faire gagner de l'argent à des actionnaires. Et c'est d'ailleurs le cas de la plupart des sociétés. Alors si faire de l'argent passe par faire un produit de qualité, ils le feront. Mais par contre, si faire de l'argent passe par faire un produit de merde ou produire un service de merde, ils le feront. Je vous dis par exemple, je vous donne un exemple, si vous prenez AliExpress et Wish, ils vendent des produits de merde sciemment, parfois dangereux, sans normes, etc. En esquivant d'ailleurs, dernier scandale, en esquivant les taxes françaises également. Eh bien, c'est pas grave. Si ça fonctionne, on le fait. C'est ça la loi du commerce. Il n'existe pas de volonté des sociétés de bien faire en réalité. Ça n'existe pas. S'ils le font bien, c'est parce que c'est rentable. Quand CD Projekt fait des jeux vidéo qui sont pseudo-artistiques, pseudo-handmade, petit studio polonais, DLC gratos. Non, non, c'est un choix commercial, ni plus ni moins. C'est du business. Quand ils font ça, c'est pour avoir une bonne image, pour que les gens achètent leur cyberpunk qui n'est pas fini à 70 euros quand ils viennent sortir parce qu'ils ont confiance en CD Projekt. Et d'ailleurs, la confiance pour CD Projekt, malgré qu'ils ont baisé beaucoup de monde, continue. L'action continue de tenir le coup. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne vous faites pas abuser. Une société, ça vise à faire de l'argent. Vous le saviez déjà, mais vraiment. Et ici, Robert Kotick, du coup, pourquoi il a l'immunité, le totem d'immunité ? Tout simplement parce qu'il fait gagner de la thune à Blizzard. Et Microsoft rachète une société qui gagne de la thune grâce à un patron qui fait gagner de l'argent. Pourquoi il virerait le patron ? Le meilleur moyen que ça se passe mal, c'est de virer le mec qui est en haut, tu vois. Il n'y a aucun sens. Tant que le peuple accepte, en fait, un rachat qui permet d'avoir une nouvelle identité pour Blizzard qui ne tripote plus les stagiaires, Eh bien, tout simplement, hop, c'est bon, c'est racheté. Il y a une belle identité, ça va fonctionner, tu vois. Et en fait, le truc, quel est-il ? Effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour calmer les gens ? Parce que, bien sûr, le premier truc qu'on a demandé à Blizzard, c'est à Microsoft, allez-vous virer Robert Kotick ? Ils ont dit non. Déjà, non. Donc déjà, ça, les gens devraient péter un câble. Déjà, ils devraient dire, la polémique devrait continuer. Ah, vous gardez le même patron ? Ben, la polémique continue, c'est comme ça. Sauf que, petit rond de jambes de Microsoft, qui garde l'intérêt stratégique, puisque Robert Kotick sait apparemment faire son taf qui est de faire de l'argent, eh bien, il le garde. Mais Robert Kotick passe sous les ordres de Phil Spencer. Et Phil Spencer, c'est qui ce monsieur ? Un monsieur qui est, à mon avis, du même acabit que Robert Kotick, sauf que ce bon Phil Spencer n'a pas de scandale de tripotage qui lui traîne après. Je rappelle d'ailleurs que Robert Kotick, personnellement, il me semble, sauf frère de ma part, il faut quand même le dire, il faut quand même être juste dans ce qu'on dit, n'a pas lui-même de scandale de tripotage, de mails dégueulasses, ou je sais pas, tous ces trucs qui traînent auprès de Blizzard. Lui-même n'en a pas au cul, d'accord ? Que ce soit clair, il me semble. Sauf vraiment, on pourrait vérifier, ça prendrait des plombes et des plombes, mais pour le coup, il me semble que lui-même n'en a pas. Par contre, il a peut-être laissé faire, c'est ça le problème. Pour le cas de Phil Spencer, qui devient le patron du patron de Blizzard, lui n'a pas de dossier dégueulasse, de dossier sexuel ou quoi que ce soit, de harcèlement ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, vous avez un parapluie de vertu qui a été déployé par Microsoft sur Blizzard, qui va pouvoir continuer, avec quasiment la même équipe, à faire un max de pèse, etc. Donc, quelle conclusion en tirer, tout simplement, pour un petit peu avancer, ça fait déjà 22 minutes que je raconte ma vie, putain, j'espère que ça vous aura intéressé, c'est une vidéo un petit peu particulière. Quelle va être la conclusion, du coup ? Blizzard va donc pouvoir repartir du bon pied, tout en gardant un PDG très fort économiquement, alors très critiquable également, ça c'est clair, mais économiquement très fort, ça c'est indéniable. Il a maintenu Activision Blizzard, c'est un homme, un économiste, enfin pas un économiste, mais un businessman qui sait ce qu'il fait, ça c'est sûr et certain, on ne peut pas lui enlever. Et tout ça va être couvert par Microsoft, qui est intuable et quasiment immortel dans la société actuelle. À votre mort, il est fort probable, peu importe votre âge, même si vous êtes un jeune homme, à votre mort, il est fort probable que Microsoft existe encore et qu'il fasse toujours partie d'un des groupes les plus puissants, c'est quasiment sûr. Moi, quand j'étais petit, Microsoft était, c'était donc, quand j'étais petit, c'était déjà il y a, je ne sais pas, quand j'étais adolescent, par exemple, c'était il y a 20 ans, un truc comme ça, Microsoft était déjà un groupe très, très, très puissant, d'accord ? Ce n'est pas comme Apple, Apple, c'est un groupe très puissant, mais qui peut mourir. Microsoft a trop de ramifications dans trop de business, on ne tuera pas Microsoft comme ça. Et si on ne tue pas Microsoft, la bonne nouvelle qu'il faut garder de cette vidéo, c'est qu'on ne tuera pas Activision Blizzard, et si on ne tuera pas Blizzard, on ne tuera pas in extenso, in fine, Hearthstone. En tout cas, espérons le mettre à l'ascar, ok ? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était le cours d'économie par votre humble serviteur. Cette vidéo était certainement truffée d'approximations, je m'en excuse auprès des puristes, économistes et autres casse-couilles qui traînent sur Internet. Le but étant de vous expliquer tout simplement une température globale via une vulgarisation un petit peu de ce qui se fait dans l'économie et en fait de conséquences logiques. Notez que je n'ai pas spécialement de connaissances en économie, c'est juste tout simplement une logique, un regroupement pour moi, l'idée de vous faire une revue de presse un petit peu, c'est plutôt ça, une revue de presse des conséquences du rachat d'Activision Blizzard. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout parce que ça m'intéresse, j'ai envie de savoir votre opinion et s'il y a des idées qui m'auraient échappé, je vous fais des immenses bisous, merci de m'avoir suivi et ciao Melaskar.